Qu'est-ce qu'il est en détention pour assurer sa présence en cas où il devait être extradé aux États-Unis ? Une fois, quand il devait aller en Suède, il a cherché l'asile à l'ambassade équatorienne et donc on veut éviter ça cette fois-ci. De mon avis, toute cette procédure américaine est illégale et arbitraire et légitime. Mais si juste pour l'exercice on disait « bon, ok, alors la procédure elle est valable », donc je comprends qu'ils veulent le sécuriser, mais pour ça il suffit de le mettre en résidence surveillée. Comme l'avait fait avec Pinochet d'ailleurs, l'ancien dictateur du Chili, qui était accusé de crimes contre l'humanité, donc des vrais crimes. Assange, il n'est pas accusé d'aucun crime, il est accusé d'être un journaliste, d'avoir dit la vérité. Mais lui, donc il était accusé de meurtre, de torture et autres. Et puis lui, il était en résidence surveillée dans une villa, il recevait Margaret Thatcher avec du whisky pour des visites. Je pense à Assange, il attend encore que Tony Blair lui amène du whisky. Non, je veux dire, c'est absurde, c'est grotesque, c'est grotesque de voir que quelqu'un, un putschiste, qui était responsable de la mort de milliers et de milliers de ses citoyens, qui a contrôlé un pays, on a les années, mais Iron Fist, qui l'est traité comme un gentleman, et l'autre qui a publié des preuves pour des crimes, pour ce genre de crime. lui, il se fait traiter et menacer d'une peine aux Etats-Unis de 175 ans en prison. Il n'y a pas un criminel de guerre qui a reçu ça. Il n'y a pas un criminel de guerre qui a reçu ça.